Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du lavage de la modèle 3 A tout de suite Alors ça fait déjà un peu plus d'un mois depuis le dernier lavage et pas mal de kilomètres et je voulais profiter de cette petite session lavage pour partager avec vous un peu ce que je faisais sachant que j'ai un traitement céramique jet technique voilà je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donne niveau saleté après tous ces kilomètres comme vous pouvez l'imaginer au niveau du bouclier avant on a pas mal de traces d'insectes de salissures de déjection d'oiseaux un petit peu de tout sur le capot vous le verrez peut-être pas sur la vidéo mais on a des saletés mais ça reste raisonnable et je pense que ce qui est sur le capot avec un simple coup d'eau ça pourrait partir assez facilement ici au niveau du pare brise c'est plus sale et plus incrusté ça ça part pas au simple coup d'eau et pareil pour le toit même si le toit est un peu moins sale que le pare brise les rétros forcément ici les bas de caisse au niveau des parties latérales c'est pas c'est acceptable c'est pas trop sale et là encore je pense que avec un simple coup d'eau ça devrait partir et l'arrière au niveau du du bas du bas du bar choc mais là aussi on a on a de la salissure je vais essayer de me mettre sur le côté pour vous le montrer donc encore une fois je suis pas sûr qu'on voit bien au niveau de la caméra mais bon ça on voit bien qu'elle est on voit bien à l'oeil nu qu'elle est sale donc on va passer à la session lavage pour ça dans un premier temps je vais utiliser la mousse de pré lavage de chez technique j'ai pris chez technique parce que c'est chez ceux que j'ai pris mon traitement céramique et que voilà je veux pas qu'il y ait de soucis de ce côté là je me dis que leurs produits sont forcément adaptés ici on a une lance qui peut être mise sous pression en faisant ça comme ça on l'a mis sous pression ce qui permet d'avoir une bonne mousse même si on n'a pas forcément de jet de karcher haute pression ça je l'ai acheté chez Maniac Auto ensuite on a les deux seaux de lavage sachant que ici on a le gant en microfibre le but ça va être de mettre du savon de ce côté là et de ce côté là on a un peu moins d'eau ce sera là où on va rincer le gant après chaque passage sur la voiture l'idée c'est de mettre toutes les saletés et éventuellement tous les petits cailloux tout ce qui peut être incrusté que ça repose ici dans ce seau là et puis qu'après on passe le savon sur le gant dans ce seau là pour qu'on ait un gant qui soit sain avant de le repasser sur la carrosserie et au niveau du savon ici j'ai pris le g watch de jet technique dernier accessoire acheté chez Maniac Auto toujours il est juste ici c'est la serviette microfibre pour le séchage comme ça après ça donne un aspect propre ça sèche correctement sans trace voilà donc ça ça devrait me prendre environ 45 minutes ici j'ai une gopro juste là et cette gopro va me permettre de prendre en vidéo une partie de la session je vais essayer de m'arrêter de temps en temps pour vous montrer où j'en suis et puis je vais vous montrer le final à la fin alors il se trouve que là il est un peu tard donc j'espère qu'on aura quand même assez de visibilité quand je terminerai pour que vous puissiez apprécier l'avant après alors c'est parti pour le lavage on commence par le pré-lavage j'ai mon produit qui est mélangé ici dans le pulvérisateur que j'utilise au début il était trop rempli donc j'avais du mal à l'agiter pour avoir une mousse homogène donc c'est pour ça qu'on voit que sur le côté gauche de la voiture la mousse est pas restée longtemps quand je vais repasser une seconde fois là sachant qu'il y a un peu plus de place dans le pulvérisateur ça a bien fonctionné donc voilà ce que ça donne une fois que le prélavage est appliqué il faut attendre 5 minutes à partir de là et ensuite on peut rincer et on va voir assez rapidement ce que ça donne alors rinçage rapide alors je rince entre le pré-lavage et le lavage j'avais l'impression qu'il fallait faire ça si vous pensez, si vous savez qu'il ne faut pas le faire n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et là je vous fais un petit tour du propriétaire entre le pré-lavage et le lavage côté capot avant d'entrée de jeu on était pas très sale par contre au niveau du bouclier avant je vous avais dit que c'était sale et là on voit encore les traces donc de toute façon pendant le pré-lavage on frotte pas c'est normal que ça y soit encore mais voilà pour vous montrer qu'est-ce que ça donne si on fait que le pré-lavage donc ensuite on passe au sérieux le lavage et là on est à l'éponge c'est une éponge en forme de gants microfibre c'est toujours du jet technique je commence par le haut j'essaie de bien insister sur la surface vitrée du toit c'est je pense la partie qui m'a pris le plus de temps les côtés l'arrière et le capot sont pas très sales donc ça va vraiment vraiment très vite j'ai pas besoin d'insister en revanche la partie avant le bouclier par choc arrière sont les parties les plus sales et donc du coup là je finis par ces parties là les bas de caisse, bouclier, avant, arrière et je finis là par juste un petit moutillage au niveau des enjeux d'hiver je vous montre rapidement comment ça se passe pour la technique avec les deux seaux donc on prend l'éponge, on la frotte bien au niveau de la grille qui est au fond du seau toutes les saletés passent à travers la grille et restent au fond donc ça c'est le seau de rinçage et à côté on a le seau dans lequel normalement on a le lavage donc là je vous ai juste fait une vidéo à la fin pour vous montrer comment ça marche on approche de la fin, il n'y a plus que le rinçage je fais une première partie rinçage normal ensuite je me mets en mode eau déminéralisée pour laisser le moins de traces possible est-ce que c'est indispensable ? Je ne sais pas est-ce que je pourrais rincer avec l'eau déminéralisée ? aucune idée mais bon je le fais comme ça et je finis par l'étape séchage avec la serviette microfibre toujours chez Mayankoto prévu à cet effet donc je termine ça rapidement alors ça y est c'est terminé ça m'a pris en tout un peu moins de 40 minutes sachant que en plus j'étais un peu plus lent à cause de la vidéo donc là pas de problème sur les côtés c'est dans un très très bon état c'est super propre au niveau du bas de caisse j'essaie de me mettre comme ça de travers parce que je pense qu'on voit mieux les imperfections comme ça et en l'occurrence on n'en voit pas donc c'est bien, c'est une bonne chose j'ai pas spécialement assisté au niveau des enjolivers le but c'est pas qu'elles soient non plus comme neuves c'est un lavage mensuel classique donc là on voit au niveau des rétros aucun problème alors là on va peut-être manquer un peu de luminosité à l'avant pour bien se rendre compte mais je pense que si on compare à ce qu'on voyait au début de la vidéo il n'y a aucun problème c'est bien propre là où ça continue d'être un peu compliqué c'est au niveau du pare-brise vous le verrez peut-être là mais il y a toujours quelques petites traces par ici aussi il y a quelques petites traces je vous en ai déjà parlé donc ça il faudra juste refaire un traitement au niveau des vitres un traitement un peu meilleur que celui que j'ai déjà fait faire donc voilà, super bien passé moins de 40 minutes pour un lavage complet j'ai lavé avec la technique des seaux il faudrait que je vérifie quelle est la contenance de mes seaux mais en gros sur les deux seaux si jamais on mettait toute l'eau dans le même seau on verrait qu'il y a le volume d'un seul seau alors je ne sais pas si ça représente peut-être 30, 40 litres je ne m'en rends pas compte mais ce qui est sûr c'est qu'on doit utiliser moins d'eau que quand on fait au Karcher ou au simple tuyau quoi d'autre ? sur ce que j'ai fait là je vous dis pas forcément qu'il faut faire exactement comme ça je partage juste ce que je fais de mon côté si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas je sais qu'il existe aussi la méthode de lavage sans eau j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça parce que avec le liquide qu'on utilise et ça en met beaucoup d'eau j'ai peur que quand on frotte ça vienne et que si jamais on est amené à déplacer des saletés que ça vienne à rayer la carrosserie si vous avez des avis sur ça n'hésitez pas et voilà ce sera tout pour moi à la prochaine !